Le Forum des artisans de changement Le Forum des artisans de changement est essentiellement un terreau sur lequel on essaie de faire pousser des initiatives. On vient s'informer, trouver des idées, trouver des exemples d'initiatives qui existent, qui sont en dehors de ce qui se fait habituellement, pour trouver la motivation en soi et créer des choses dans son environnement direct, qu'il s'agisse de son lieu de travail, de son quartier, de son école, enfin, peu importe le milieu dans lequel on est. La journée, c'est séparé en deux parties. Une première partie, c'est vraiment de la sensibilisation où il y a des conférences sur différents thèmes. On a trouvé de la transition, de la permaculture, de l'alimentation vivante, le leadership collaboratif. On a trouvé l'éco-habitat, c'est une sorte d'éco-communauté. C'est vraiment diversifié parce qu'on peut faire le changement à tout niveau. L'après-midi et le reste de la journée, c'est là, c'est plus la mise en lien des personnes, la création de bases de plans d'action. Ça s'appelle, ça c'est un forum ouvert où on va créer des choses dynamiquement. On ne sait pas du tout ce qui va se passer durant l'après-midi, c'est vraiment l'intelligence du groupe qui va générer le programme l'après-midi. Ça, c'est très fort. L'étape à suivre, déjà nous on va créer de la documentation, ce forum va être documenté au niveau visuel, l'audiovisuel, des vidéos. Et nous on veut retransmettre un message, des plans d'action. Les gens dans des petits groupes vont former des petits groupes au sein pendant la journée et vont permettre la création de projet. À la fin de la journée, on va récolter toutes ces informations et on souhaiterait suivre ces projets. Dans un premier temps, on va d'abord relier l'information par notre site internet, la compiler et puis la relier, la mettre à disposition des gens qui ont participé et ceux qui n'ont participé. Et puis, à le deuxième forum, par le site internet, on va suivre les initiatives réelles, les projets réels qui auront démarré. Sous-titrage Société Radio-Canada